C'est bon, vous voyez là, il y a plein d'eau, là vous pouvez pas dire qu'il y a pas d'eau Merde, c'est 30 pour vous Je suis trop bête, je vais noyer mon setup les frères Oh la la, oh la la, mais quel débile Wesh les gars, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super Aujourd'hui, nouvelle vidéo Dans cette vidéo les frères, j'ai pas de trépied déjà De 1, ça c'est... ça va être compliqué de filmer comme ça Du coup voilà, on va faire l'unboxing un peu à l'arrache Aujourd'hui les frères, dans ce colis Amazon, il y a un tapis de souris qui est waterproof Du coup on va tester ça directement, on va le mettre sur mon bureau comme vous voyez Et là j'ai enlevé l'ancien tapis de souris qui est juste ici Ça ressemblait à ça, vous voyez il est mort, il est sale et tout Bref, c'est la cata, en plus il est normal Celui-là c'est un tapis XXL ou XL, je sais plus Bref, en tout cas il est plus grand que celui-là Et du coup on va voir ça directement On est en fin de vidéo, mais il s'est passé un truc de fou Du coup voilà, je vous conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo Vous allez voir jusqu'au test, il y a un truc de fou qui se passe Du coup voilà, je vous en dis pas plus et je vous laisse avec la vidéo C'est parti, on va ouvrir les frères Et aussi avant d'ouvrir les frères, j'ai oublié de vous dire N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo s'il vous plaît C'est le plus important et ça nous soutient énormément Du coup voilà, les refs directement, on est parti Alors déjà je sais pas comment je vais ouvrir ça avec une main Ok c'est bon, on a réussi C'est pas que je plante l'écran J'essaie de caler avec mes jambes C'est bon Voilà, du coup voilà, on a coupé Ça on va enlever avec nos mains Je pense que c'est mieux Sinon on va rester ici disons Mais avec mes mains j'arrive pas pour vous dire Ça change des unboxing, de base vous me voyez tout faire avec le couteau Là du coup on fait tout avec la main Ça on jette Et du coup ce qui nous intéresse directement C'est ça, vous voyez un peu la tête du produit C'est un Black Shark Je sais pas la marque mais en tout cas on va le tester Et je vous donnerai mon avis En toute honnêteté si c'est bien ou c'est nul Là directement on a le modèle C'est le BSP6 Il me semble qu'il y a un BSP7 aussi Qui est deux fois plus grand que celui-là On va se contenter celui-là parce que sinon moi ça va pas rentrer dans mon bureau On va poser ça, ça on le jette Du coup directement On arrive sur le packaging On voit qu'il y a marqué Black Shark Derrière il n'y a rien d'intéressant Et ici encore Black Shark Ok c'est plutôt simpliste Et du coup nous on s'en fout Ce qu'on veut c'est ce qu'il y a à l'intérieur Là vous voyez Je ne coupe pas une main C'est hyper télépicage Et directement on va prendre ça Voilà J'aime trop Je vous jure Unbox des trucs J'aime trop On va sortir directement Une main Je comprends ceux qui font tout à une main C'est une galère pas possible Voilà la bête A l'intérieur Il n'y a plus rien Vous commencez à prendre l'habitude A chaque fois que je sors un produit de sa boîte Je me dis voilà la bête Mais bon ça on s'en fout aussi Bon mes frères Là on a le petit Il est lourd C'est quoi ce bordel Je suis un fou moi C'est un tronc d'arbre Il a tapé mon écran Regardez comment ce fond d'écran C'est magnifique Là on peut voir directement Le truc pour la lumière On va directement l'ouvrir Je ne vais pas prendre le couteau Parce que c'est trop compliqué On va le faire comme ça Oh C'est qualitatif tout ça J'aime bien Attendez je vais essayer de le mettre Voilà j'ai viré Je vire la manette de PS5 aussi Mais il y a le câble aussi Mais ça on va y revenir un peu plus tard Il est à l'envers Je suis très très fort D'accord je suis en train de tout fracasser Mais bon c'est pas grave Ah ouais Il est trop long les frérots C'est quoi ce bordel Allez frère Je ne sais pas si vous arrivez Ouais si en fait Si vous arrivez à visualiser C'est de la longueur d'un 32 pouces Ah d'accord Il y avait ça à l'intérieur Moi je le mets en bas C'est super Ok du coup On a ça Il y a un S Ça je crois c'est le truc de la garantie J'en sais rien Et du coup on a un guide d'utilisation On va super Comment utiliser un tapis de souris Bon après il est LED aussi Donc peut-être pour certaines personnes Ça peut être compliqué Comme je n'arrive pas à ouvrir ce truc C'est bon je le laisse Bref du coup Revenons à nos moutons Directement j'essaie de bien le mettre Là vous voyez que ça ne rend pas très très beau Parce qu'en fait Il y a la grosse lumière Qui est en train de taper Mais du coup On peut voir directement Ici il y a marqué Black Shark En haut on peut voir Qui a marqué Enfin qui n'a rien marqué Il y a juste ça Est-ce que c'est de l'USB-C ? Ce n'est pas de l'USB-C J'en ai marre Les frères Faites des choses en USB-C Ça rend fou Bref du coup après Pour parler un peu de finition Prouve qu'il n'y a rien Bon après vous avez vu Ce n'est pas du Aliexpress Ni du Wish Ça a l'air d'être de la bonne qualité Même de derrière Ça a l'air d'être agrippant Je ne sais pas comment dire Et là directement On a encore Le modèle et la marque En vrai le point négatif Que je le trouve là directement C'est qu'ils ont marqué ça En gros Ça aurait fait mieux sans Mais bon On va faire avec Voilà l'erreur directement On revient au câble Le câble C'est un câble USB Vers micro USB Si je ne me trompe pas Je ne sais plus comment ça s'appelle Les anciens trucs Je crois c'est ça Attendez ça vous fait le focus Bon vous voyez bien C'est du micro USB Bon désolé les frères Si je cadre mal Mais je n'ai pas l'habitude De faire des vidéos sans trépied Du coup c'est normal Par contre je n'arrive pas à l'enlever C'est normal Ah d'accord Il ne peut pas s'enlever C'est un truc qui est avec En fait regardez Il est d'accord Pourquoi pas Mais bref du coup On va le brancher Et je vais vous montrer Ce que ça montre directement Dans la nuit Je vais vous montrer Quand je le branche Comme ça Ça risque d'être compliqué Encore du bon Qui ne tente rien Il n'a rien Voilà C'est bon Je vais le brancher ici Je le branche en bas Et je vous montre Du coup attendez Je vais le brancher directement Alors il ne s'allume pas Et il s'allume Bah si il s'allume Pourquoi il s'allume ? Du coup voilà A quoi il ressemble Avec les LED Je vais éteindre Je pense que ce sera mieux Du coup voilà Ce que ça donne Dans le noir Vous voyez Le logo il est normal Et du coup il y a les LED Du coup on va tester Les différents modes Si j'appuie une fois Ça fait quoi ? Ça change de couleur Il me semble qu'il y a un mode RGB Aussi Genre toutes les couleurs Et celui Ok c'est lui Moi je pense que je vais laisser comme ça Il y a peut-être d'autres modes Ok il y a d'autres modes D'autres modes En mode là Là vous voyez Là c'est le vrai RGB en fait L'autre c'était du fondu Ça c'est du vrai RGB Du coup moi je vais le laisser comme ça Et je vais directement mettre Mon clavier souris Comme ça on va voir Ce que ça donne Où on vient mettre Bon Ça on va le remettre aussi Voilà On met la souris Petite souris de chez Tress D'ailleurs n'hésitez pas à aller voir J'ai fait une vidéo sur La souris Et sur le clavier On va aller brancher directement Du coup voilà J'ai branché le clavier Et j'ai branché La souris Qui ne s'allume pas Car j'ai pas mis de mode Attendez Voilà c'est comme ça Et là Voilà Voilà comment ça rend les refs Oh le setup il commence vraiment à avoir Attendez non Là c'est mâche Attendez faut que je remette la vidéo On va changer Les poulpes c'est assez nul Attendez Enfin les poulpes Et les méduses Désolé Désolé les méduses Du coup voilà On va mettre ça Ça rend un peu mieux On va avancer Du coup voilà les refs On refait la scène Le setup rend carrément bien Là j'aime bien J'aurais assez de place Pour m'amuser avec la souris Parce que là Vraiment pour vous donner une petite idée En fait regardez Il fait que ça Attendez il y a la souris en bas On va virer la souris Mais voilà Pour vous donner une petite idée Donc voilà C'est presque deux fois plus grand Enfin presque C'est presque trois fois plus grand même C'est vraiment pas mal Et là directement On va tester s'il est bien waterproof J'avoue j'ai peur que le truc marche plus Mais bon c'est pas grave Sinon je l'enverrai sur Amazon D'ailleurs je vous ai même pas dit le prix Je l'ai acheté à 16 euros En ce moment il est à 16 euros De base il coûte 25 euros Donc si l'objet vous plaît N'hésitez pas à aller en description Je vous mettrai le lien directement Donc vas-y les gars Je vais prendre une petite bouteille d'eau Ailleurs Cristaline meilleure bouteille d'eau Ça y'a pas de débat J'ai peur de trop en reverser en fait Oh ça fait le même effet C'est incroyable Oh j'aime trop Attendez regardez moi ça Il y a une bulle d'eau Je suis mort wesh Attendez Oh je suis un gamin On dirait j'ai jamais vu ça Attendez par contre Ça commence à rentrer là Ça me fait peur Attendez je vais virer ça Avec du mouchoir J'avais pas de mouchoir J'ai pris un chiffon C'est pas grave Attendez Ok c'est bon J'ai enlevé J'ai mis de l'eau ici Ok attendez je vais toucher En vrai Les gars c'est même pas humide Ça me choque C'est même pas humide Tu vois aucune trace Y'a rien Ah c'est une petite trace ici Vous voyez Mais c'est même pas humide Genre tu sens pas Oui c'est une dinguerie ça Bref Je pense que je vais en mettre un peu plus d'eau Et comme ça après Je vais mettre ma souris dessus Et on va voir Si ça fonctionne bien et tout Vous voyez ou pas Du coup vas-y les gars C'est parti On va mettre encore plus d'eau Mais bon Vous voyez là Y'a plein d'eau Là vous pouvez pas dire qu'il y a pas d'eau Merde c'est en train de tomber Je suis trop bête Je vais noyer mon setup les frères Ohlala Mais quel débile Je suis trop débile les frères Bon là au moins Vous pouvez pas dire que j'ai pas mis beaucoup d'eau Voilà Voilà les frères J'en ai marre Les frères j'ai trop le seum Ça tourne vraiment très très mal En plus là y'a un mort de l'eau dedans C'est pas bien En plus j'ai fait du gaspillage Starterallah Ok c'est bon Où est-ce mais non Par contre les gars c'est une dinguerie Y'a de l'eau encore ici Vous voyez y'a plus d'eau ici Mais c'est un truc de fou J'aime trop Bon c'est pas vrai Je le laverai après En tout cas C'est un point positif de fou Ohlala Bon ça va pas traverser les frères C'est rentré par en dessous C'est différent Parce que regardez ici y'en a pas Donc ça marche bien Je suis en train de faire du ménage En vidéo Je pensais jamais faire ça les frères J'ai trop le seum C'est de rentrer en dessous Ohlala Je viens de voir C'est descendu jusqu'à derrière Mon setup Les gars ça tourne vraiment mal J'ai essayé de nettoyer un peu Malgré le fait que ça soit rentré Derrière l'écran Je sais pas comment ça a fait Mais bref c'est trop le seum C'est pas grave Et du coup On va directement regarder Si ça glisse toujours autant bien Et du coup On va aller voir ça Ici Voilà directement Comme vous le voyez La souris Elle glisse bien Moi je vois Qu'il y a aucune différence Attendez je vais la faire ici aussi Ok c'est vraiment la même chose D'après En fait ici c'est un peu plus dérapant Et ici ça glisse un peu plus Malgré le fait que Je sente pas d'eau Tu sens pas d'eau Et du coup c'est à la limite C'est vraiment froid Mais vraiment tu sens pas d'eau Et du coup C'est un ouf Moi je maltraite les souris à Trust N'hésitez pas à m'envoyer Des produits de Trust d'ailleurs Moi j'ai bien kiffé votre souris Du coup voilà les gars Pour le tapis de souris Moi je trouve qu'il correspond Parfaitement à mes attentes Il est waterproof Comme ils l'ont indiqué Et il glisse bien Donc c'est le minimum à avoir Au niveau des LED On voit que Franchement Ça marche du tonnerre C'est carré de ouf Et en plus Ça rend très très bien Sur mon setup Et du coup voilà l'erreur Pour ce qui est Ne faites pas de gaspillage Je vous ai montré que ça marchait Du coup voilà l'erreur C'est la fin de la vidéo J'espère en tout cas Qu'elle vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez surtout pas A vous abonner Et à liker On se retrouve très bientôt Pour une nouvelle vidéo C'était Freezy Ciao ciao